Bonjour, bonjour à tous, bonjour à toutes. Je suis Julie Stoll, déléguée générale de Commerce équitable France. Merci beaucoup d'être venus, tous aussi nombreux, si nombreuses, pour cette seconde édition des Assises nationales du Commerce équitable Origine France, organisée par Commerce équitable France, donc, avec ses adhérents et ses partenaires. Deux mots sur Commerce équitable France, il y a beaucoup de têtes connues, mais il y a aussi des nouveaux, c'est chouette. Donc, Commerce équitable France, c'est le collectif qui rassemble les acteurs de Commerce équitable en France, comme son nom l'indique. On rassemble les entreprises du secteur, les labels, quelques distributeurs très engagés dans la démarche, et puis ce qu'on appelle aussi les acteurs de l'écosystème, qui ne sont pas forcément des opérateurs économiques, mais qui nous aident à faire mieux notre travail, des ONG, et puis aussi des associations d'éducation à la citoyenneté mondiale et à la consommation responsable. Et donc, tous ces acteurs, ensemble, contribuent au développement du commerce équitable. Notre mission, c'est d'organiser le débat au sein de la profession. Ils sont nombreux, ces débats. On a aussi une fonction de représentation auprès des institutions, et puis on mène des activités pour promouvoir et défendre le commerce équitable en France et puis aussi dans le monde. Alors, Commerce équitable Origine France, filière française, Made in France, ça fait depuis 2011 qu'on travaille sur ce sujet en collectif et puis avec des partenaires historiques, la FNAB, le Réseau Impact. Depuis 2011 qu'on travaille à décliner les outils et les principes du commerce équitable sur le territoire français, parce qu'on s'est dit que c'était pertinent aussi de travailler avec les producteurs français, et les consommateurs étaient prêts aussi à faire ce pas-là. En 2014, on a travaillé à faire émerger une nouvelle loi sur le commerce équitable, qui nous a permis aussi d'utiliser le terme commerce équitable pour des relations commerciales sur des filières françaises. Et puis, à partir de là, on a aussi renforcé notre travail de structuration sur ces filières, et on a organisé les premières assises nationales du commerce équitable Origine France il y a trois ans, en 2016. Beaucoup de chemins parcourus depuis. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, je voudrais remercier les nombreux partenaires qui ont rendu cette journée possible, nos partenaires institutionnels, l'Agence française de développement et l'Union européenne, qui structurent un petit peu toutes nos activités, mais aussi le Haut commissariat à l'économie sociale et solidaire, le commissariat général au développement durable, les deux appartenant au ministère de la Transition écologique et solidaire. Je le mentionne parce qu'on a très peu de soutien des ministères, donc quand ils nous soutiennent, il faut le dire. Et puis évidemment, tous les acteurs privés du secteur qui se rassemblent au sein de notre collectif ou autour de notre collectif et qui ont co-financé la journée, qui ont envoyé gracieusement des produits, qui ont aussi co-construit avec nous le programme, qui pour certains vont l'animer aussi cet après-midi et puis qui vont intervenir avec nous toute la journée. Donc il y a les entreprises, Biocop, Éticable, la boulangère, les prairies bio, il y a les labels, le label Fair for Life, Biopartenaire, Agriéthique. Je voudrais remercier aussi les deux fondations qui nous accompagnent depuis quelques années et qui sont des partenaires importants, la fondation Carasso et la fondation FPH pour le progrès de l'homme. Voilà pour les remerciements. Alors comment ça va se dérouler cette journée ? Je vais co-animer ce matin la plénière avec notre experte maison en filière française, Julie Maison-Haute, et puis aussi avec Elsa Mirou, qui va nous accompagner, nous guider à travers le dispositif Klaxoon. Donc pour ceux qui connaissent, vous pouvez commencer déjà à vous connecter. Le code, c'est M4JBST. Elsa va vous raconter tout ça dans quelques instants. Alors à quoi elles vont servir ces assises ? Pourquoi est-ce qu'on organise des assises nationales sur le commerce équitable Origine France ? Premier objectif, vous présenter l'état des lieux du secteur, l'état d'esprit des acteurs, les dernières évolutions en chiffres et en fait sur le commerce équitable. Deuxième objectif, on veut faire témoigner des acteurs de terrain qui vont venir partager avec vous ce que le commerce équitable apporte de spécifique et de positif aux filières agricoles et alimentaires. On est dans une période de grands questionnements sur comment accompagner les mutations profondes de nos manières de produire et de nos manières de consommer. Et c'est une question structurante pour le mouvement du commerce équitable. Comment accompagner ce changement ? Les acteurs de terrain vont venir vous dire ce qu'ils font, comment ils le font, pourquoi ils le font, avec quels résultats. On ne les entend pas assez souvent. Les assises, c'est aussi fait pour les entendre. Troisième objectif, si le commerce équitable est porteur de solutions, on en veut plus. On en veut plus et donc on va identifier, on va discuter ensemble, trouver les leviers pour changer d'échelle, pour accompagner le développement du secteur. On veut plus de commerce équitable et on veut faire ça avec vous. Et quatrième et dernier enjeu important, on pense que ce développement du commerce équitable, il doit se faire dans un cadre protecteur, sécurisant. Les entreprises qui s'engagent dans le commerce équitable, elles doivent être sécurisées. Et les consommateurs aussi, et on doit s'assurer que les producteurs aussi, ils bénéficient de principes du commerce équitable qui sont transformateurs. Ce n'est pas un mot magique, le commerce équitable, il ne suffit pas de le dire pour qu'on en fasse. Bonjour, merci, s'il vous plaît. Ça, c'est des mots magiques, on les prononce, il se produit quelque chose. Le commerce équitable, ce n'est pas un mot magique. Pour que ça marche, il faut faire des choses. Et donc, on a besoin d'avoir un cadre, ou des cadres. En tout cas, on a besoin d'avoir des mécanismes en place pour s'assurer que les promesses sont tenues. Et donc, on va parler label, on va parler système de garantie, on va parler régulation, lois, cadres législatifs. Et ce sera la fin de la matinée. Et ce sera la fin de la matinée. – Sous-titrage Société Radio-Canada –